Oh, à la fin de la musique ! Hello ! Bonjour à toutes et à tous ! Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez la Zeland 2022 et je suis avec Antoine Daniel, le Final Boss de l'Internet. Il est 16h51 et sachez que si on joue jusqu'à le planning prévu, c'est-à-dire quart de finale ce soir, qu'on stream deux quarts de finale comme c'était prévu à la base et qu'on fait des BO3 à chaque fois, et bien on finira pour l'instant à 3h40 du matin. Voilà, let's go ! Donc peut-être qu'on va jouer les quatre quarts de finale en même temps si jamais le planning dure trop parce qu'on peut pas faire jouer les joueurs jusqu'à 4h, c'est trop long, mais tout ça est encore en discussion et si jamais on prend un petit peu d'avance, ce qui est absolument impossible dans une LAN multigaming, et bien peut-être qu'en fait on aura les deux quarts de finale. Parce qu'à la base on voulait faire quart de finale 1 et quart de finale 2 en même temps et on en choisit un des deux, puis quart de finale 3, quart de finale 4 en même temps, ça suffit les conneries là ! Alors que des Fall Guys tombent sur le décor. Donc voilà, on voulait faire quart de finale 1 et 2 en même temps et on en choisit un des deux, puis quart de finale 3 et 4 et on en choisit un des deux, mais peut-être que ça va être les 4 en même temps et on en choisit un, parce que sinon finir à 4h du mat' c'est impossible de toute façon ! De toute façon l'Asian c'est demain, c'est demi finale finale. Bien sûr, pour l'instant c'est un petit avant-goût. Aujourd'hui c'est pour rigoler. Bon alors mon cher Antoine, j'aurai les codes. Je suis déjà sur la page comme tu peux le constater. C'est juste exceptionnel en fait. Extrêmement professionnel. Donc on est prêt pour lancer les games, let's go en régie ! On va avoir le classement effectivement qui a été actualisé. Je suis curieux également. Alors mec, regarde juste, regarde juste un truc, je te demande de regarder juste un truc, un seul truc. Dis-moi. C'est euh... Je trouve pas l'info que je veux, c'est bien dommage. Attends mais euh... C'est énorme en tout cas. En vrai je voulais voir le FC Fleur. Mais ils sont où ? Bah ils sont pas là... Parce qu'en fait le FC Fleur il joue dans la Zilad hein, je sais pas si vous vous souvenez la régie mais... Parce que Ryan B-Fever il joue pas en Pool 4 par exemple. Bizarre. Donc je crois qu'il y a fausse info sur le classement. Bizarre le classement en tout cas. Chelou mec ! Euh voilà donc il y a eu une petite erreur sur le classement. C'est un autre classement, un classement d'une LAN. C'est pas grave. Un classement d'une LAN parallèle. Bien sûr. Qui est en cours à côté. Dans une autre pièce juste à côté. Où Ryan B-Fever est en train de tout casser en Pool 4. Incroyable. Extraordinaire. Ils sont exceptionnels mesdames et messieurs. Mais voilà OMG le retour de Rayou. Ah Rayou. Ah Rayou. Ah Rayou. Ryan B-Fever on en parlera de cette équipe. Légendraire. Alors regarde ! Je te confie... Je te confie quoi ? Deux trois ? Bon je prends celui du bas vas-y. Moi je prends celui-là. Ne leakez pas. Ne leakez pas. Je rejoins la game. Let's go. Je suis dans la game. Également. Sachant que normalement on va lancer les games avec 5 minutes d'écart. Histoire qu'on puisse avoir un petit peu les deux. Ça va être comme hier. Donc la première game on va devoir la jouer avec de gros guillemets. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas spectate. Tout à fait. Bien sûr dès le départ. Tu as tout à fait raison mon cher Antoine. Mon cher annoying. Et donc là on est au troisième jeu. On est au troisième jeu de la poule. Oui. Comment vous dire que ça commence à être important. Parce qu'il n'y a que cinq jeux. Oui. Donc là en fait. Moi j'ai dit au FC Fleur. Au FC Fleur ils ont fait 1 sur Worms. Et 3 sur Age of. Étonnant. Et vu leur niveau sur Fall Guys. S'ils nous montrent ce qu'ils ont montré hier. Au Nutrem. Imagine ils font 1. Ça voudrait dire 1-3-1. On se disait alors peut-être, peut-être. Là c'est extrêmement peut-être. Bon. Bref. Sur Fall Guys mesdames et messieurs. En tout cas on va jouer en mélangeant la poule 1-2 et la poule 3-4. Non c'est 1-4-2-3. Je ne sais plus. Enfin on mélange deux poules pour pas qu'il y ait un lobby avec seulement trois personnes. C'est un peu nul. Donc on mélange à chaque fois les deux. Et comme d'habitude chaque fois que vous passez un tour vous ramenez 1 point pour votre équipe. Et si vous ramenez la couronne et bien vous avez 5 points. Voilà. Run standard à 36 joueurs. 2 poules de 18. Scoring 2 points à chaque round. 3 runs. Bien sûr donc 3 runs complètes. 3 runs jusqu'à la finale. Et voilà. Sachant que Fall Guys c'est très compliqué de compiler le classement avec tous les screenshots et tout. Et oui je sais que le live n'est pas dispo en rediffusion. J'en parle une fois ici. Comme ça ce sera fait. Twitch a mis des nouvelles règles. Où en gros ils enlèvent automatiquement les VOD. Quand ils ont l'impression qu'il y a un truc qui est DMCA. Sauf qu'en fait c'est pas le cas. Malheureusement il faut que j'attende que le live soit coupé. Pour mettre la rediff activée. Donc dès que le live se finira ce soir. Tu veux pas cut vite fait là ? Très tard. Et bien je mettrai la rediff en dispo. Vous inquiétez pas la rediff n'est pas perdue. Twitch qui désactive automatiquement les publications de VOD. Quand ils ont l'impression qu'il y a un doute. Oui c'est un nouveau truc. J'ai eu le même problème. Donc voilà c'est un mal pour un bien. C'est un peu chiant. Donc c'est un peu mal foutu. Ce qui est étonnant pour une future Twitch. Twitch m'ennuie. Mais voilà. Donc dès que le live sera fini il y aura la rediff accessible sur ma chaîne Twitch. Vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Au pire faites des clips toutes les 30 secondes et vous aurez une rediff. Tout à fait. Donc là ça va être des games à moins de joueurs qu'hier. Dans tous les cas. Tout à fait. On va être 36 au lieu de 56. 36 au lieu de 56. Donc ça va aller plus vite en finale j'imagine. Je pense. On va jouer moins de rounds à mon avis. Je sais pas. Je sais pas ce qui va être éliminatoire ou pas. Je sais pas. Moi je me souviens que j'avais fait des games à moins de joueurs que ça. Et t'avais certains games où personne n'était éliminé en fait au final. Donc c'est assez particulier. Assez particulier. Alors oui effectivement il y a une option pour désactiver ce truc de Twitch. Je l'ai fait. Mais ça s'est réactivé tout seul hier. Voilà. Let's go. Donc écoutez. Il nous faut des admins dans les games. Parce que du coup on va être normalement je pense 38 dans les games. Et dès qu'on sera 38 et bien on pourra. Alors sachez nous qu'en régie. Vous pouvez lancer quand vous voulez. Parce que moi là ça y est. La régie m'a dit on finit à 3h40. On pourra mettre qu'un seul quart de finale. Non non non. Là on enchaîne. Moi je veux essayer. On est que 34 dans le lobby pour l'instant. Ouais je sais. Je sais. Donc je pense qu'on va lancer ma game d'abord. Mais on est que 36. Ça veut dire qu'il manque forcément des gens. Dommage pour eux. Et voilà. Dommage pour eux tout court. Ouais dommage pour eux. Tant pis. Fallait être là à l'heure. Normalement c'est l'heure là. Peut-être faire un petit coup de pression dans la micro salle. Vas-y. Ça marche bien en général. Ça marche bien. Merci de rejoindre les Lobby Fall Guys. On va bientôt lancer. On a un planning très chargé aujourd'hui. Mesdames et messieurs. Si vous voulez pas vous coucher à 4h du mat'. Merci de rejoindre les games. Merci à tous. Du coup tu penses que ça fera mouche ? Non. Ouais je pense pas. Ils s'en foutent de se coucher à 4h du mat'. Ouais ils s'en foutent. C'est des gamers quoi. Ouais c'est des gamers. Après il y a eu des nuits courtes cette nuit. Ah bien sûr. Il y a eu des nuits courtes. Ça a mis le short. En plus la plupart s'en foutent. Parce que c'est que les cartes de finalistes qui se couchent à 4h. Bien sûr. Alors que ceux qui sont éliminés direct ils en ont rien à foutre. Complètement. C'est exactement ça. Chez moi on est 35 maintenant. On est 37. Bon bah écoute. Sachez en régie que moi dès que ma game est prête vous la lancez. Ouais tout de suite. Vous m'attendez pas. C'est 38 c'est sûr ? Normalement c'est 2 admins plus moi. Donc 36, 37, 38, 39. Donc 39 même. Ça devrait être 39. Ok. Pour l'instant vous êtes pas. Sauf s'ils mettent qu'un admin. Ce qui est suffisant bien sûr. Ça va en lancer une très bientôt. C'est vrai que là on est que 37. Donc j'attends. J'attends. Donc il y aura 4 games en même temps en simultané. C'est ça encore une fois ou c'est 2 games ? Non 2. Et non 2 puisqu'on mélange. Alors juste pour que vous soyez sûrs de l'information mesdames et messieurs. Donc sur mon écran à moi ce sera la poule 1 et 4. Très bien. Et sur ton écran à toi ce sera la poule 2 et 3. Tout à fait. Dans laquelle il y a notamment le FC Fleur. Tout à fait. Onutrem. Légendraire Onutrem. Onutrem qui doit briller. Là tant de briller. Tout à fait. Tant de briller comme disent les anglais. Team Tushin. Donc info. Team Tushin. C'est vraiment le temps de briller là. C'est maintenant où Jams. Et après Apex Legends. Là je commence à y croire au FC Fleur. C'est incroyable. C'est incroyable. À y croire en mode. En mode ils peuvent aller en quart. Ah oui d'accord. En mode ils peuvent aller en quart. Alors que. En vrai c'était quasiment impossible. Si on se fiait à la théorie papier. Mais bon. Dans la Zidane tout est possible. Bref. Tout est possible. Excusez moi je buvais. Et oui il est possible qu'on ait les 4 quarts en même temps. C'est possible. Mais on essaye de tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais on préférera évidemment le confort des joueurs. Et qu'on se couche pas à 4 heures du mat. Et les équipes techniques aussi. Et les équipes techniques bien sûr qui sont là depuis 9 heures du matin. Voilà. Voilà. Bon je pense que ça va bientôt lancer. On est 38 dans ma game. Chez moi aussi. Chez moi aussi. Donc ça va pas trop tarder. Normalement ça va juste lancer les petites games en décalé. Ouais ouais ouais. Ce serait bien de pas les lancer exactement en même temps. Ouais non non non. Encore une fois en régie. N'hésitez pas dès que vous avez l'info. Vous lancez la game. Alors que le train de la hype. Ma game est lancée. C'est lancé. N'hésitez pas à sub. Ma game est lancée. N'hésitez pas à sub. Ça lancera les games plus vite. Ça a marché. Train de la hype. Et paf. Le 5 sub gift là ça fait lancé. C'est incroyable. C'est pas lancé. Ah non c'est pas lancé. Ah si ça va. Vas-y on peut diffuser. Ça peut diffuser la game de chez Adrien. Ouais on arrive. On est en chargement. Hop là. Long circuit. Une course de 2 tours. On va se laisser la musique de Fall Guys. Ah oui un plaisir. Bien sûr. Évite les obstacles et effectue 2 tours de circuit. Tout à fait. Je dois moi-même faire 2 tours. Vas-y. N'oublie pas de ne pas passer à ligne d'arrivée. Ouais. C'est vrai qu'avec les tours. N'oublie pas un petit réflexe là. Ouais c'est vrai. Et gêne pas les autres surtout en fait. Ouais ouais. Je vais partir à la fin. Plus que... Voilà. Laisse les autres passer. Je ne bouge pas. On a 2 admins. Il t'a percuté c'est horrible. C'est slide en plus. Attends 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 attends. Je me casse je me casse je me casse je me casse. Laisse les faire. C'est bon ? Vous pouvez lancer la mienne si vous voulez en vrai. Histoire que je fasse aussi de mon côté. Ah tu penses ? Bah en vrai. Comme ça on va pas se taper mon truc au départ. Mais là je sais pas quelle touche je dois faire. Non mais. Ah aux sableuse DK ok. tu peux passer sur le côté. Let's go c'est parti. Tata 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 tata. Hop là. Attention à les points Adrien. C'est parti c'est parti. Oh y'en est ils sont dans la merdue. Oh là là ils sont dans la merdue là c'est faim. Tu veux dire que là je dépasse déjà des gens ? Oui oui t'as dépassé les gens ouais. Non 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 on fait le tour complet. Non mais ouais ouais. Attends je fais un ou deux tours. Tu sais le bien joué mec s'il te plaît. C'est juste honteux là. C'est tout en tout ce qu'on voit là. Hop là, attention ça, ça peut te propulser en avant. J'y vais, je prends le cut. Oh là là, on voit là il y a... Trou noir. Trou noir qu'on a vu sur Age of juste avant. Oh zut, je ne pointe. Tu ne peux pas sauter, il n'y a pas de zéro gravité ici ? Je ne peux point passer. Si, tu aurais pu sauter. Oh non, il ne faut pas que je gêne. Oh c'est Sinis en plus. Ah mais c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour. Foute-toi sur le côté. Je vois Berlue, je vois Fett. Foute-toi sur le côté, tu les emmerdes. Ouais j'arrive. Tape-tape-ti-la. C'est un banger cette zigue d'ailleurs. C'est vraiment un banger. C'est quoi ? Est-ce que je ne me mettrais pas à l'arrivée ? Comme ça je les verrais arriver. Ah oui, j'avoue que tu as raison. Il y en a qui sont déjà arrivés, c'est déjà fini pour certains. Oui tout à fait, c'est déjà fini pour certains, tu as raison Antoine. Ça va bientôt se finir même. Ça va bientôt se finir. Tout à fait, je vais passer ici pour ne pas gêner. Let's go là, j'ai bien pas gêné là. T'es vraiment pas gêné, c'est cool. Mange terminé. Il y a déjà des éliminés mon cher Antoine. Bien sûr. N'oublie pas les admins d'appuyer sur tab et de prendre le screenshot. Sinon c'est raté tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a des éliminés qui sont très forts au jeu ? On n'a pas trop le temps de le voir hélas. Le moment est là, je le vois. Aspik est là. Leaf évidemment. Slide, Berlue, Gaspo. Qui doit avancer. Ok, on va pouvoir spectate cette marde. Alors attention aux jeux d'équipe. On n'en a pas trop eu beaucoup des jeux d'équipe. Non, mais ça ne sera pas le cas. Hier, ce ne sera pas le cas, promenade festive. La promenade festive. Une course assez longue dans laquelle il faut arriver au bout en premier. Tout à fait. Avec des tuyaux et des balançoires. Et tu disais qu'il faut viser les tuyaux jaunes. Au départ, en tout cas, c'est le tuyau jaune qu'il faut prendre. Le premier, c'est celui qu'il faut prendre. Ensuite, l'idéal, c'est de vraiment enchaîner toutes les balançoires. Tout à fait. Pour arriver le plus vite possible. Et vous voyez, deuxième map, mais seulement 17 qualifiés déjà. On va regarder un petit peu Momanus. Momanus, Roxor, Roxor, Roxor. Effectivement, Momanus, Roxor, Roxor. Hop là. En direct. L'un des grands joueurs de Fall Guys de cet événement. Et le tuyau jaune maintenant. Hop là. C'est évidemment pris. C'est évidemment pris. Pour le joueur français, franco-espagnol. Vraiment. Bon, là, c'est un peu game changer, ici, puisque tu peux te prendre les boules. Non, ça va. Mais tu peux esquiver quand même. Oui, mais c'est un poil et ranged. Alors là, il faut bien faire attention de descendre sans prendre un obstacle. Voilà. Oh, mais monsieur. Impérial pour le moment. S'il vous plaît. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Là, tu dois monter et prendre la balançoire. Allez, timing balançoire. Ça va être seulement deux personnes. Aïe, 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 aïe. Oh oui, il a bait l'autre gars. Mais je crois que ça marche. Bah, ça marche en tout cas. On voit Oslo aussi très fort. Parce que l'autre gars saute en même temps que lui. Tu crois ? Et du coup, ne prenne pas la balançoire. Il revient directement. Je pense qu'il a fait ça. Utamix, Leaf. On voit nos joueurs déjà faits par ailleurs. Ils sont présents. Incroyable. Et attention. Et là, la balançoire. Dernière balançoire. Et c'est raté pour moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux y aller très très vite. Il finira juste pas premier. Qualifié Leaf, JimDZ, Marcotte, moment Oslo. Oslo très fort à Fall Guys aussi. Utamix. Oh, Slide peut-être pas qualifié ? Attendez. Gaspo qualifié. Oh, il est qualifié en ternier. Ok. Pour l'instant, chez moi, ça lance une nouvelle game. On peut passer, si vous voulez, sur mon point de vue. Attends, sauf si j'ai une finale. Enfin, oui, vas-y, vas-y. Une finale maintenant ? Si jamais j'ai une finale. En 3, c'est pas possible, je pense. Ah ouais. Je crois que c'est 4 minimum. En 3 avec 17, ouais, c'est vrai. Je crois que c'est 4 minimum. Après, chez moi, c'est dit, en vrai… Ouais, cela dit, vaut mieux qu'on se focus sur les… T'as raison. Quand il y a moins de joueurs. Repassons chez moi, Michel. Désolé, Michel, évidemment. On vous adore. Je vais tenter de faire un top 1 en attendant. En plus, moi, j'ai le son et toi, non. Attends, j'avoue. What the fuck ? C'est juste ridicule. Pourquoi j'ai pas le son, moi ? Non, mais parce que toi, c'est moins intéressant, je pense, globalement. Ouais, bizarre. Quand c'est toi qui joue, c'est juste moins intéressant. Oh, bro. Ok. Oh, les Rhino ! Horrible. Vas-y, on peut passer chez Adrien, s'il vous plaît ? Passons chez moi, cher Michel. En plus, on aura le magnifique son. Regardons un petit peu Mo Manus. Alors, les Rhino qui sont un jeu détesté. Ils sont détestés. Très RNG. Ils sont détestés, les Rhino. Il n'y a pas le son du jeu non plus. Oui, mais ça va arriver. T'inquiète pas. Je rappelle que TFG dit toujours c'est impossible de se faire toucher par un Rhino. Oui, mais TFG. Danser anniversaire d'ailleurs, bien sûr. Danser anniversaire aujourd'hui, ouais. Effectivement. Est-ce que la strat, c'est le moment de rester au milieu ? Oh, il y a eu un mort. J'ai pas vu qui c'était qui est mort. Quoi, déjà ? Oui, il y a eu un mort. J'ai pas vu qui c'était. Moment qui se fait turbo focus par les rhinocéros. Attention. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la. Oh la la. Terrible. Moment qui s'est fait. Il s'est fait détruire par les rhinos. Il s'est fait gang bang. Il s'est fait atomized. Mais il reste berlu tout nu. Berlu de la team LSPD. Il reste berlu tout nu de la team LSPD. En effet, je crois que Rivenzy est déjà out. Il est out. Alors c'est vraiment la strat de se mettre au milieu. Il en est mort. Gaspo est mort. Ok, ok, ok. Ah ouais, Gaspo qui sort. Ouais. Attention le middle. C'est vrai que moment là il s'est fait. Ah il s'est fait. Un sacré focus quand même. Ah il s'est vraiment. C'est vraiment une horrible map celle-là. C'est interminable. Leaf éliminé. Oh Leaf éliminé là décidément. Leaf éliminé. Leaf éliminé. Alors il y a Oslo. Il y a que les excellents joueurs là. Ouais ouais ouais. Comme quoi. Trop d'audace. Oh Kios. Uncle Magnion. Bah décidément. Tant de bons joueurs éliminés. Même Kios il fait partie des grosses équipes. Neuf équipes éliminées. Ah ouais. Celle-là elle est vraiment terrible. Allez une petite finale là. Ah ça m'a l'air d'être un peu tôt mais bon. Oh Berlue. Berlue tout seul. Berlue est là-bas. On a Slide. Non Kuk. On a des joueurs Gameward. On a Oslo. On a Chou. On a Udamix. Ouais il y a du bon joueur quand même. Il y a du bon joueur évidemment. Et peut-être déjà une finale Antoine. Moi j'y crois pas un seul instant. Et ce n'est pas le cas. C'est Caresse Antillaise. Non c'est Fruits en folie. Oui mais je l'appelle comme ça. Pourquoi tu dis Caresse Antillaise ? Alors on est d'accord que c'est très simple. Il faut aller à gauche ou à droite et remonter ? C'est exactement ça. Il faut longer le bord généralement. Alors la question c'est comment tu vas sur la piste ? Ca c'est un peu ça en général. Il y a deux écoles. Moi généralement j'attends la première vague de fruits et je saute juste après. Non mais là comment tu vas ? Est-ce que tu plonges ou est-ce que tu vas genre tout droit ? Plonger c'est... Oh là là. Oh là là. Et voilà. Tu en parlais juste avant. C'est pathétique. C'est juste minable. C'est juste minable. Oh par contre Slide. Oh Slide. Est-ce qu'il a choqué un fruit ? Très très chaud Slide. Ah c'est il a pris le marteau. Il a pris le marteau. Il a tenté le marteau. Oh là là là. Et ça paye mon cher Antoine. Il y a des couilles de la taille d'Uranus. Marcotte et Slide. Marcotte qui passe premier. Oh là là. Seulement s'y qualifier. Seulement s'y qualifier en plus. Et oui ça va très vite. Ce skin est formidable. Incroyable. Oslo, Aspic et Chou. Et ils sont que six. Ça va être une finale. Ça va très probablement être une finale. Très probablement être une finale. Mais on n'est pas. Tu sais ça peut être un truc avec un seul éliminé. Ah ouais c'est vrai. Genre un truc genre les plateformes. I don't know. Chez moi aussi ça joue un petit peu. Mais bon. Si à un moment tu as une finale avant nous. Tu nous dis. Mais je pense que ça sera. Je pense que ça sera ici avant. Effectivement. Là ça devrait être finale ici. Alors on a qui en finale ? On a Oslo, Aspic, Marcotte, Chou, Fitz et Slide. Tout à fait. Berlu 7ème ouais. Berlu dommage. Berlu à la limite de se qualifier. C'est une finale. Finale horrible. Ce sera la fonte des glaces. Ils sont que six. Ça va être d'une longueur. Mais non. Tu dis ça à chaque fois. Je dis ça à chaque fois. Je suis jamais content. Tu n'es jamais content. Je suis jamais content. Alors qu'en fait ça avance assez bien. Oui oui. Nickel. Hexagone de glace. On explique rapidement. Hexagone de glace. Trois couches. Trois couches à faire péter. Ça glisse. Et le dernier qui reste vivant. C'est comme l'hexagone normal. Est-ce qu'elle glisse vraiment ? Oui. Alors qui tu veux qu'on regarde ? Aspik. On peut regarder Aspik. J'ai une grosse tête en plus. C'est très sympathique. Aspik directement. J'ai l'impression que ça joue un peu agressif quand même. Là tout le monde va casser en masse. Ça casse en masse. Pour l'instant ça casse en masse. Mais attention quand même. Il a failli se mettre sur le côté. Est-ce qu'il va y avoir... Ça crabe. Carrément c'est grave. J'aime voir ça. Quelle agressivité. J'aime voir de l'agressivité un petit peu. Ça me fait plaisir. On a toujours les côtés qui sont un petit peu en vie. On veut vraiment enlever le milieu. Attention il y a déjà des trous. Il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir des accidents. Parce que si t'as pas vu. Et que d'un coup. Tu sautes et que t'arrives plus à te rattraper. Attention le bord. Oh la vache. Attention le bord. Attention. C50. Le moindre grab dégueulasse au bord. Là ça peut être fatal. Le milieu qui ressemble à une gruyère. Et là ça te vient déjà chaud. Tu vois tu disais que c'était long. Mais pas du tout. Ça dépend comment tu joues en fait. Là c'est déjà... Là c'est très agressif. Ça court. Ça saute. C'est assez violent. C'est déjà la meurde. C'est déjà la méga meurde. Aspik qui est pas mal pour l'instant. Attention. Oh la la la. Attention de ne pas se faire bloquer. Oh la la. On a personne qui reste dans son coin. Si voilà on a Margot. Oh là ça commence à... Ça va être bientôt une guerre de territoire. Ouais ça commence là. Ça y est. Chacun se prend un petit peu son coin. Oh Aspik qui veut éliminer ses plateformes pour aller derrière peut-être. Attention. Pas encore. Oh et Chou et Margot qui sont tombés. Chou et Margot sont morts. Oh regarde on est sur le côté là. Ils sont tous sèches. Aspik qui est mort aussi. Aspik qui est mort aussi. Il ne reste que Fitz Oslo. Ils sont tous les trois là. Fitz Oslo et Slide. Oh il est bon lui. Il est bon. Il est tout seul. Oh c'est Oslo qui va gagner. C'est Oslo qui remporte la victoire. C'est Oslo bravo. Alors que vous voyez un Fall Guys se déplacer dans notre salle de la Zilad mesdames et messieurs. Un gars tombant. C'est bien Oslo qui fait cette grande finale. On va passer sur le POV. Tout à fait. D'Antoine Daniel. L'autre game en cours. Tout à fait. Et nous sommes sur un Overboard. La game sur laquelle j'ai fait top 1 pour voir le FFS. Tab Antoine. Bien sûr. Alors est-ce qu'il nous reste Onutrem ? Lujan nous avons Lujan. Est-ce qu'Onutrem est là ? Antoine il faut que tu te focalises sur Onutrem. C'est trop important. Onutrem et là je l'ai vu. Il est là. Le FC Fleur sur ce Fall Guys joue. Onutrem est là. Mais il y a aussi Nico qui est là. Bien sûr. Alors qu'on voit les coulisses de la Zilad. C'est incroyable. Le FC Fleur qui joue clairement sa qualification. C'est important. C'est important de l'avoir le Fall Guys. Là ici effectivement. C'est trop important pour eux. Donc là on attend. Et ensuite quelles choses vont-ils être mangées ? Après là normalement c'est l'endroit où tu sautes et tout. Il y a des barres qui montent et qui descendent. Alors qu'on voit Kenny sur votre écran. Mais là on est focalisé. J'avoue qu'on va probablement sur cette pool là se focaliser sur Onutrem. Kenny que je n'ai pas vu. Kenny qui a disparu. Kenny ouais qui n'est pas. Attention attention. Hop là. Normalement c'est bon. Ok. Je pense qu'il y a déjà des éliminés globalement. Oui oui oui. C'est tout à fait possible. Hop là. Moi j'ai pas de son par contre c'est un peu Tristou. Ouais c'est pas grave. On fait ce qu'on peut tu sais. Bien sûr bien sûr. C'est toujours très compliqué. Là il y a Nujak qui s'est fait éliminer. Je vois ça aussi. L'UOS qui s'est fait éliminer également. Ok. Normalement c'est fait quand t'arrives ici. Et Onutrem qui va probablement me faire un petit top même sur celui-là. Quoique. En tout cas il va passer. Il va passer. Qu'est-ce qu'il fout ? Il attend. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Attention quand même. En même temps tout le monde va être qualifié. Donc il veut être sûr. Bah ouais mais il l'était déjà en tous les cas. Attention il n'y a pas de bonus sur finis premier. Je précise quand même. Si qualifié. Si qualifié ça va être une finale avec Onutrem. J'espère quand même. Onutrem qui a gagné le FFS sur Fall Guys bien sûr. Enfin je dis j'espère. Mais c'est juste que ce serait vraiment une belle histoire en termes de storytelling. Voir le FC Fleur. Une belle histoire racontée. Voir le FC Fleur. Sortir des grands joueurs de la Zylande qui étaient dans les favoris. Parce qu'ils ne sont pas du tout partis pour être site 2 le FC Fleur. Tout à fait. Donc s'ils arrivent en quart. Alors qu'on a un peu de son. Ah on a le son du jeu. On a un peu de son. On s'est mis un petit peu de zikmu. Merci beaucoup. Voilà comme ça on est accompagnés. Ça accompagne un petit peu. Bravo Michel. Merci Michel encore une fois. Et ce n'est pas une finale. Ce n'est pas une finale. Ce sera les bons tuyaux. Les bons tuyaux. Parce qu'il faut éliminer quelqu'un. Je pense qu'il va y avoir que 5 qualifiés et 1 éliminé. Ou quelque chose comme ça. En effet. Quelque chose de ce genre. Bon tuyaux une map. Map très sympathique. Il y a beaucoup de chemins possibles. Beaucoup de chemins possibles. C'est 3 chemins possibles jusqu'à un certain point. C'est 2 chemins possibles jusqu'à un certain point. Ah c'est pas 3. Ok ok. C'est toi l'expert Antoine. On est sur Nikon. On va passer vite fait sur Onutrem. Ouais je pense quand même Onutrem. On joue quand même la qualification. C'est hyper important. Donc c'est vrai qu'on préférerait avoir ce POV pour l'instant. Vu le niveau de jeu. Si tu commences à partir un peu en retard dès le départ. C'est un peu moyen. Ouais. Regarde où est-ce que tu tombes. C'est vrai qu'il a démarré en dernier Onutrem. Ok. Il est très bien. J'ai vu à côté. C'est passé entre les ventilateurs. C'était assez impressive. Assez impressive. Ici les marteaux et les grosses têtes. C'est raté pour le bump idéal pour Onutrem. Mais il avance. Ouais ouais. Tout de go. Je me rends pas trop compte. Tout de gong. Il avance tout de gong. Je me rends pas trop compte pour l'instant au niveau. Parce que vu que c'est un peu séparé. Ouais il va falloir attendre que ça se rassemble. Alors là on peut gagner. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu en avance. Là on peut gagner de la vitesse en se faisant bumper par les petits trucs. Oui tout à fait. Alors ce n'est pas ce qui a été fait ici. Non mais en vrai je crois qu'il est dans les deux premiers. C'est les deux premiers ça. Ça a l'air d'être le cas. Ouais j'ai vu vous inquiétez pas. C'est lancé de mon côté. Mais on va se focaliser sur celle-là. Il a eu de la chance. Il est tombé du bon côté de la balançoire. Voilà la finale. Là il faut qu'il saute ici. Il est premier pour l'instant. Et là s'il ne rate pas la balançoire il finira premier ou deuxième avec Zeko. En tout cas même s'il ne va pas en finale ça fait déjà beaucoup de points pour le FC Fleur. Tout à fait. On va attendre la rota. On va attendre la balançoire. Et normalement c'est fait. Et voilà. Avec Calino et Tita. Et Tita titutu. Et celui Trump quand même à la milliseconde qui passe premier. Effectivement. Pour le flex bien sûr. Niko qui se qualifie en 4ème position. Alors qu'il était sur la même balançoire que cette personne qui est tombée. Je n'ai pas vu qui c'était. Je n'avais pas appuyé sur table. Mais si j'étais sur table. Pas sur le scoring. Ah pardon excusez-moi. Le scoring. My bad. Tu détestes toi. Moi je suis youtubeur à la base les amis. Je n'ai rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Alors cela dit tu es plus twitcher que youtubeur ça y est. Maintenant oui tout à fait. Et oui ça y est. Tu ne pourras plus la faire à personne. Je le dirai tout le temps. Mais oui je le dirai. Evidemment évidemment. Et c'est donc une finale. Une finale. Oh la trappe queue. OMG les amis. La trappe queue. C'est donc 1 minute 30 d'AFK. 1 minute 30 d'AFK. Pour ensuite voir qui va réussir à l'avoir. Ah ça va être chaud. Est-ce qu'il reste deux personnes de la même équipe. Parce que si c'est le cas. Je ne sais pas. Je ne connais pas très bien les équipes. Je ne crois pas que ce soit le cas. Onytrem. Qui a la queue à la base. C'est Galino qui a la queue. Et Nico. Donc oui. Il y a Nico et Tita. Nico et Tita sont la même équipe. Oui tout à fait. Ils vont pouvoir collaborer. Donc là Nico et Tita ça va être. C'est probablement eux. Ils sont grands favoris de ce jeu là. Donc Onytrem. Difficile pour Onytrem. Onytrem qui attend comme la main strat au départ. Le high ground. Evidemment. Pour l'instant ça ne sert à rien. Donc Nico et Tita sont dans la même équipe. Tout à fait. Donc Tita il va attraper. Effectivement Galino il protège son mate. Mais pas tant que ça finalement. Galino ouais. Non non mais c'est Galino qui va essayer de choper. Et donc Tita qui essaye de protéger. Nico et Tita vont rester ensemble globalement. Et voilà. Et tenter d'attraper de fin. Onytrem qui reste là. Généralement c'est à peu près vers 30 secondes. Que ça commence à bouger. Ouais c'est ça. En général à partir de 40-30 secondes. On fait le truc final. Mais effectivement c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est vraiment le. Onytrem qui fait des émotes au milieu de la map. Pendant une finale. Sur la Zilane. Ouais mais. En même temps il n'y a rien à faire. Ça ne sert factuellement à rien. De jouer avant. Et va-t-il profiter de cet instant pour. Alors ok. On est à 35 secondes. Il ne joue toujours pas au Nutrem. Le joueur français. Et je pense que c'est maintenant qu'il bouge. À mon avis il faut quand même. Là la stratégie de Nico ça pourrait être de s'éloigner à mort. Mais regarde ce que fait Tita. T'as vu ce que fait Tita. Il focus au Nutrem. Ah oui oui. Parce qu'il se dit qu'il a plus de chance d'avoir Nico. Mais avec ce petit jeu là c'est dangereux. Au Nutrem qui reste là. Ah il attend. Il attend le dernier moment. Mais attends mais qu'est-ce qu'il fout. Il attend 10 secondes. Qu'est-ce qu'il fait. Il abandonne. Mais attends pourquoi. Il y va. Il y va c'est maintenant. Mais le problème c'est que là il s'est trop éloigné. 9 secondes là au Nutrem. Au Nutrem qui n'aura servi à rien. Dans cette manche. Il reste 3 secondes. Et c'est Tita. Titu. Qui remporte la victoire. Bon en même temps. C'était très difficile. Bon on Nutrem est parti un peu tard. C'est vrai. C'était bizarre j'ai trouvé. Mais même au delà de ça. Je vais même te dire. C'était à chier j'ai trouvé. C'était un peu à chier comme strat. Mais même au delà de ça. Il s'était quand même 2 dans la même équipe. Donc voilà. On revient dans la première game mesdames et messieurs. L'autre game. Momanus. Ce n'est pas une finale. Même si c'est le jeu de survie. Avec le magnifique son bien sûr. On est sur la vision de moments. Mais vous voyez qu'il reste énormément de gens. Il reste du monde. Il restait plus d'une vingtaine de personnes. JimTZ qui s'est fait eliminated. Alors qu'il avait été très fort là-dessus. Sachant que là. On est à 10 éliminés. Mais ils sont une vingtaine. Donc ce sera probablement une finale après. Mais non. Ah non 10. Non pas 10. Je vois Gorga qui est juste à côté. Tout à fait. Et on a eu la chute de Tanerou et Chou. Je vois Tanerou et Chou qui sont morts. Jeu de survie. Plus que 2 éliminés. Marcotte est tombé de Game War. Pourtant il s'était retrouvé en finale tout à l'heure. Tout à fait. C'est une contre-perf. Et nous avons Udamix qui a chuté. Il n'en reste qu'un seul. Une seule personne va chuter. Ce sera la fin mesdames et messieurs. Les fruits peuvent être fatales. Qui sera la dernière personne à être éliminée ? On ne saura pas. Car Fall Guys enlève. À moins que ce soit le temps. Non je crois que c'est le temps. Ouais je crois que c'est le temps effectivement. 17 personnes en liste. On voit qu'il y a Berlu, Gotaga, Slide, Oslo. C'était 10 éliminés mais c'était pas 10 survivants. J'ai dit n'importe quoi. Pour moi il allait en rester 10 à la suite de ça. Il en reste 17 à la suite de ça. Je pense que t'as pété un plomb. J'ai juste pété un plomb en fait. Donc c'est bien dommage. Ok. On va passer à la game suivante. Avec 17 qualifiés. 17 qualifiés. Donc il restera au moins deux rounds. Et effectivement l'équipe du LSPD ils sont tous là. J'ai pas vu si Raven Z était là d'ailleurs. Raven Z et Berlu. Les deux sont là. Merveilleux. Les deux sont là. Le LSPD quand même assez impressionnant également. C'est surprenant. En tout cas voilà. C'est vrai qu'au vu des heures d'entraînement sur tous les jeux. Je dirais qu'on a quand même une belle perf globale. Absolument. Au moment première ligne. Tu veux pas qu'on suive quelqu'un d'autre genre Gotaga par exemple ? On peut suivre quelqu'un d'autre. Où est Gotaga ? Est-ce qu'il est là ? Oui oui il est là. Je sais qu'il est là. Mais où ? Je cherche. Vitality Gotaga. Juste ici. On va suivre un petit peu Gotaga. Gotaga joueur Fall Guys bien sûr. Alors Gotaga qui était assez énervé de Fall Guys. Je vous cache pas. Oh ! Oh ! Gotaga qui était un peu en mode le jeu est random c'est insupportable. Ah oui bien sûr. Il a la bonne strat. Il était un petit peu… Mais il est un peu en retard. Il était chafouin. Il était chafouin écoutez. Première phase de pool ça s'est un peu moins bien passé pour lui sur Fall Guys. Et je le voyais discuter avec moment, moment qui disait c'est juste parce que t'es nul et tout. Il y a eu quelques petits tauds bien sûr. Voilà. Sur un Gotaga qui pour l'instant écoutez ça se passe bien. Pas de chute. Pas si bien je trouve. Il est pas dans les derniers. Il importe. Et c'est que 12 qualifiés. C'est vrai que c'est que 12 mais il est bien pour l'instant. Je dirais qu'il est dans les top 12. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va pas falloir faire d'erreur en vrai. Ouais c'est ça. Faut pas faire d'erreur mais là il est dans le top 10 pour l'instant. Là le vrai truc bien c'est effectivement de prendre le tambour juste ici. Tout à fait. Bien joué. Alors il s'est fait un petit peu dépasser. Oh la tension ça penche très très fort. Ouais ouais ouais. Il s'est fait dépasser à cause de la recover. Et je pense que c'est terminé. Le plongeon était trop sur le côté. Là c'est trop punitif. Oh et Michalo de son équipe qui vient de terminer. Michalo moment qualifié également Slide aussi. Il y a Slide qui a fini aussi de l'équipe de Gotaga. Gotaga ici pour l'instant dans la tourmente. Malheureusement il ne restera plus que 3 qualifiés. Plus que 2. Rivenzi qui est passé. Oslo également. Et Oslo dernier qualifié. Il y a Gotaga qui sort malheureusement sur ce parcours. Terrible. Mais ça fait des points pour Slide et Michalo quand même. Ouais absolument. Qui passe. 12 qualifiés. Absolument. On va pouvoir avancer. Je crois que Berlus s'est fait éliminette par contre. Donc quand même 2 personnes. Tout à fait. Je crois d'ailleurs que c'était le prochain à passer. Donc il était sur la ligne d'arrivée quasiment Berlus. DMG. Donc DMG pour lui. DMG. Back to Bretagne. Rapidos. Le foot. Alors ça. Ronaldinho. Alors ça. C'est un jeu d'équipe. Et donc les équipes sont séparées. Et donc il va y avoir des gens qui vont encourager. Tu penses qu'il y a vraiment des équipes qui vont être séparées là ? Ah oui parce qu'on tague pas en groupe. C'est totalement aléatoire. Alors attends. On tague pas en groupe. Par exemple. Rivenzi et Moment là ils sont ensemble. Bah Michalo et... Non Michalo est tout seul. Michalo. Michalo non il est avec Slide. Il est avec Slide. Non non je pense que... En vrai. Non ça aurait pu. Ah tu tagues pas ensemble du tout. Ah oui. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Sinon on les ferait taguer ensemble. Bon du coup là j'ai l'impression qu'il y a de la chance quoi. Mais on a eu de la chance sur les équipes. Moment encore une fois gardien de but. Ouais Moment qui veut être gardien. Donc là ça va être... Attention ! Ça va être très important. Ce match de foot qui va éliminer des équipes entières mon cher Antoine. Et en plus de ça regarde si tu fais gaffe il y a aussi un balancier devant le football. Tout à fait. C'est plus dur de marquer. Devant le foot. Donc on a un peu l'élite du LSPD contre l'équipe de Gotha. J'ai 60 ans. J'ai 60 ans. Tu es en effet 60 ans Antoine. Youtuber de 60 ans. Tu cumules. Youtuber 60 ans. Tu cumules effectivement. Ok. Moment pour l'instant efficace aux gardiens. Il y a une balle qui est très proche du but jaune. Est-ce que ça va être un but ? Ils vont se faire jaune aide. On voit un petit peu tout le terrain. Compliqué, ça défend bien là-bas. Ça défend bien en effet. Avec le balancier ça va être chaud. Je sais pas ce qu'il se passe s'il y a égalité. C'est genre but en or ? Oui, oui. C'est ça exactement. Ok. But en or. C'est une prolongation avec un but en or. Il y a Oslo avec l'équipe de moment joueur très fort de Fall Guys. Donc moi je mets une petite pièce sur les bleus quand même. Attention. Même si là je dis ça mais il y a un ballon qui s'approche dangereusement. Non il repart. Attention de l'autre côté. Est-ce qu'on peut peut-être avoir la visu sur les balles un peu plus proche peut-être ? Ceci dit là on voit bien mais attention. Attention. Il y a un ballon qui tombe non. Attention. Il s'est fait écarter par le balancier. Attention. Mais le balancier peut aussi foutre le ballon dedans sans faire expérience. Oui mais là il s'est fait écarter par le balancier les jaunes qui ont été sauvés de leur premier but. Attention il faut défendre. Pour la relance. Bien joué. Mais ça revient. Attention. Ça tombe dans les buts. Les jaunes qui marquent. Zidane. Très bien. Premier but en peut-être un deuxième. Oh là 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 là. Moment lobé mais moment impérial qui avec la tête revient. Attention au double. Oh très belle hauteur ici. Attention attention. Ça va peut-être tomber là. Oh oui. Défense de feet c'est bien joué. Bien joué. Bien joué. Micalo était à la relance pour l'instant. 1-0 et ça va être la fin mon cher Androide. Oh c'est terminé. C'est l'équipe de Gotaga et Sinis qui va se qualifier. Ils ont pop off. 1-0. Élimination de l'équipe bleue avec ce 1-0 effectivement. 1-0. Et on a du coup deux personnes de l'équipe de Gotaga. Slide Micalo, Sinis, Nick Cosby, Steelfly. Oui oui. Alors je sais pas si Nick Soby et Stilly sont dans la même équipe avec Samurai 4. J'avoue que je sais pas. Mais a priori on aurait en tout cas deux personnes dans la même équipe. Ça c'est sûr. Bien sûr. Et l'unité d'élite du LSPD massacrée. Est-ce que c'est une finale ? C'est une finale. Ils se sont fait défiaquer mon cher Adrien. C'est encore une fois une fonte des glaces mon cher Antoine. Une fonte des glaces bien sûr. Juste sans passer sur ton POV, est-ce qu'on a encore Renutrem de ton côté ? Est-ce que tu vois Wingo Renutrem ou Ponce ? Est-ce que tu vois l'un des trois ? C'est compliqué à voir, ça bouge beaucoup mon cher Adrien. Je comprends, je comprends tout à fait Antoine. N'hésite pas à me tenir au courant. Je te tiens au Uge. Tiens-moi au Uge. Alors que vous voyez Michalo. Oui Renutrem est là, Renutrem aussi. Wingo est là aussi. Ah Wingo et Renutrem ça fait deux pour l'équipe Fleur. Evidemment Ponce n'est pas là bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ça Antoine ? Non mais écoute ça veut dire rien, ne t'inquiète pas bien sûr. On voit actuellement Michalo. Donc là c'est Michalo et Slide qui doivent absolument gagner cette game. Il faut faire des points alors qu'il y a déjà les trous au milieu. Vous avez vu. Donc attention, attention ! Et bah voilà. Et bah voilà Stillfly. Gros nulons ! Dommage il faut regarder en fait. Le nulons ! C'est assez simple, il suffit de pas tomber dans les trous quoi. Bref. Bref. J'ai pas les mots. On arrive en finale mais on tombe dans le trou. JPLM. JPLM. J'ai plus les mots. Alors que Slide et Michalo sont toujours en vie, c'est vraiment eux qui doivent absolument faire des points. Un top 1 serait de bonne aloi. Tout à fait. Les top 1 d'abord. Les top 1 d'abord. Il y a une équipe qui s'appelle comme ça. Très bien joué. Dans la Zilan. Et ils ont fait des top 1 ? Écoute Antoine. Allez ! Pas vraiment je crois. Oh ! On a agrippé. Slide a agrippé quelqu'un. Oui mais c'est un agrippage un peu... Un peu... Inintéressant, je vais pas te mentir. On est juste là pour le spectacle j'ai l'impression. Là c'est un petit peu moins spectaculaire que tout à l'heure effectivement. Oui parce qu'ils sont moins. Ils sont moins. Ah c'était pas beaucoup tout à l'heure. Ils sont seuls. Si, si, ils étaient pareils. C'était 6 il me semble. Voilà. Sauf que là tout à l'heure ça courait à mort. Regarde là-bas Samouraï 4. Il reste vraiment sur les cases. Ouais ouais c'est vrai. Et du coup ça se détruit très peu vite. Mais attention tu as vu tout à l'heure il n'a pas fallu attendre la fin pour avoir des décès. Il va falloir je pense se trouver son petit coin sinon on va se faire très vite défiaquer bien sûr. Bah là Michalo et Slide à mon avis en se parlant ils peuvent faire des trucs. Après le problème c'est qu'il faut réussir à se coordonner et bien savoir où est son teammate. Il faut que chacun ait une moitié du terrain c'est l'idéal. Il faut surtout pas qu'ils se retrouvent au même endroit. Il faut absolument qu'ils se parlent et qu'ils sachent où est leur teammate pour ne pas aller à l'endroit. Donc vous voyez là typiquement Slide et Michalo sont au même endroit. C'est mal joué. Et ils réussiront probablement pas à faire un premier endroit s'ils sont au même endroit. Exactement. C'est ce que j'avais envie de dire là-dessus. Bien joué. Tout à fait. Bon pour l'instant ça va ça avance tranquillement. C'est un peu mou quoi. C'est étonnant que quelqu'un soit mort dès le départ tout de même. Nyxobi qui vient de mourir. Nyxobi qui vient de mourir c'est dommage. Il fallait ne pas tomber dans le trou. C'était la strata. Oh regarde de l'agressivité. Et puis Michalo qui a éliminé Sydney. Ils finissent ! Vraiment là pour le coup ça a été un vrai acte de guerre. Et Slide venait pour l'avoir aussi. Oh regarde Michalo ! Ils sont 2 contre 1. 2 vs 1. Et voilà ! C'était le spec mode. 2 vs 1 en fait ils sont là. Michalo qui joue l'agressivité et Slide qui joue la défense. C'est hyper bien joué de leur part. Ils sont 2 vs 1 là. Regarde regarde il va essayer de l'attraper. Il va essayer de l'attraper. Il le poursuit. Franchement s'il arrive à les battre. Oh la vache. Alors qu'il est tout seul. Ouais ce serait incroyable. Michalo qui veut juste l'attraper parce qu'en fait même s'ils tombent ensemble c'est pas grave. Oui oui bien sûr. Puisque son équipe gagnera. C'est très bien joué de la part de l'équipe de Kotaku. Regardez ! Il arrive à l'attraper. Oh attention ! Attention ! Il maintient la chope. C'est bien parce que Samouraï 4. Là il aurait tout intérêt à se rapprocher de Slide je pense. Oui oui quand même pas. Et là il s'éloigne. Essent de créer le chaos. Ouais c'est ça. Là il s'éloigne c'est un peu un moment. Oh ! Est-ce qu'il va réussir ? Oh ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Oh ! Et là il vient le chercher ! Il vient le chercher ! Il y va ! Oh non ce serait incroyable ! Oh ! Et il le fait ! Oh ! Il remporte la victoire ! Regardez ! Oh la 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 ! Oh Samouraï 4 ! Extraordinaire ! Samouraï 4 de l'équipe Alcérène fait ! Oh ! 1v2 ! Seul contre le monde alors qu'ils étaient en agressivité totale ! Incroyable ! Ah ils sont contents et ils peuvent l'être ! Ah bah ils ont raison d'être contents ! Ah ouais ! Ils sont juste bien joués ! Trop heureux d'être contents ! Trop heureux d'être contents ! Bien joués ! Ah merveilleux ! Exceptionnel ! Pour l'instant c'est les rouleaux chez moi ! Let's go ! Let's go les rouleaux ! Ici on s'emmerde ! On s'emmerde un peu ! C'est pas le truc qui est plus passionnant ! On regarde un peu au Nutrem ! On regarde un peu au Nutrem ! Mais très 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 belle fin de game effectivement ! Alors très belle finale ! Incroyable ! Alors cela dit ! Attention ! Attention aux rouleaux ! Il peut y avoir des accidents ! Ah c'est terrible ! Quand ça commence à accélérer ! Que le mucus monte et tout ! Mais là surtout il y a des fruits qui sont envoyés en plus de ça ! Ah ! Donc ça peut être assez terrible à ce niveau là ! Regarde voilà ! C'est la jolie pluie de fruits ! Tu as vu qu'on a récupéré le son ! Absolument ! Michel ! Bravo ! Merci Michel ! Bravo la tech ! Merci Michel encore une fois ! Bon alors ! On a au Nutrem mais est-ce qu'on a Wingo ? Il a tenu le round d'avant ! Wingo Bear ! Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait Wingo ! Oui Wingo ! Il y a Kenny aussi ! On a Kenny ! On a Kenny qu'on peut regarder un petit peu ! On a Fan de Ryu qui je rappelle est TAC ! Et Fan de Ryu bien sûr ! Et Fan de Ryu bien sûr ! Pour l'instant un éliminé sur celui-là ! Généralement s'il joue bien et qu'il joue pas agressif normalement ça devrait bien se passer ! Ouais 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 ! A mon avis il y aura pas trop d'agressivité ! Tita qui s'est pré-éliminé ! Tita qui vient de descendre ! Tita éliminé ! Tita éliminé ! Alors ça c'est vraiment dommage ! Ça c'est vraiment dommage parce que 2 sur 6 c'est pas beaucoup ! Absolument ! 2 sur 6 c'est très peu ! Fresh Fire éliminé ! C'est encore une fois des bons joueurs qui sautent ! Mais là maintenant il y a plus que des bons joueurs ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Je suis d'accord avec toi ! Il n'y a pas de joueurs médiocres ! Je suis d'accord avec toi Antoine ! Effectivement ! À part peut-être du trempe quand il part 20 secondes trop tard à la toute fin ! C'est vrai que les fruits... Voilà ! 3 éliminés bon ! Et voilà ! Let's go ! Ils sont passés ! Tranquille ! Mais qui hurle comme ça ? Je ne sais pas ! C'est des animaux ! Malades ! Terrible ! Alors ! 12 qualifiés ! Est-ce qu'une finale à 12 ? On n'a pas trop eu une finale à 12 ! En vrai on a surtout eu des moins de 10 ! C'est possible une finale à 12 ! Un petit hexagone ! Un hexagone à 12 c'est tout à fait possible ! Un petit hexagone en légende là ! Je dois t'admettre que moi je pense que ça va être encore une petite game avant la finale ! Ouais 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 ! Parce que c'est vrai que vu qu'on démarre à moins ! Et vu que le jeu veut faire jouer minimum 4-5 maps ! En fait on... On arrivera à moins ! Et c'est évidemment la course ! Long circuit ! Alors cela dit il va y avoir beaucoup d'éliminés je pense ! Parce que là ça va en éliminé ! Mais si c'est 12 ! Tout de suite bien sûr ! Deux tours à accomplir sur celle-là ! Evidemment ! C'est juste Trackmania en fait ! Littéralement Trackmania ! C'est littéralement Trackmania ! Littéralement ! Littéralement Hot Wheels ! Littéralement ! Qu'on verra d'ailleurs bientôt ! On va avoir Apache Legends et Hot Wheels tout à l'heure ! On va suivre un petit peu Wingo Bear ! 8 qualifiés ! 8 qualifiés sur 12 ! Donc 4 éliminés ! Alors il y en a qui ont plus de chance que d'autres ! Ils commencent première ligne bien sûr ! Après il y a des cuts ! Il y a des cuts sur cette carte ! Mais je pense qu'ils les connaissent plus ou moins tous ! Avec les plateformes et tout ! Et voilà ! C'est très bien d'être devant ! C'est très bien joué ! Et là il faut enchaîner directement ! Et hop ! Il faut sauter ! Voilà ! Wingo Bear qui mène tous les deux ! La même équipe ! Oh ! Voilà ! Impérial pour l'instant ! Il faut passer à droite ! Et hop ! Là on saute ! Et on est très bon ! Les deux se suivent ! Le timing a été très bon ! Cela dit ils sont pas loin ! Ils sont collés ! Ils sont collés mais ils sont en avance pour l'instant ! Oh ! Dommage ! Ça a raté malheureusement pour Onutrem ! Wingo Bear qui passe ! Wingo qui est passé ! Impérial ! First lap ! Premier tour complété ! Wingo ! Attention ! Attention les rebonds ! Oh là là ! Il bonque ! Attention les rebonds ! Ils décident de passer par le haut ! Ils passent par le haut ! C'est possible ! Ça peut éviter le petit labyrinthe ! Ils avaient la place de passer sur le côté ! Kenny juste ici ! Qui passe deuxième ! Kenny collé ! Juste à côté de... Kenny collé ! Kenny collé ! Il faut sauter ! Le tac et Wingo ! Est-ce qu'il aura le temps de sauter ? Wingo Bear qui joue très très bien sur celle-là ! Hop là ! Et il a la chance en plus ! Il tombe pile au moment où la truc se ferme ! Oh là la chance qu'il a ! T'as vu les trucs se passent devant lui ! La RNG est extraordinaire ! Il est en low ground ! En faveur de Wingo Bear ! Oh non ! C'est dommage ! Oh non ! C'est dommage pour Wingo ! Attention Onutrem juste ici ! Il va passer ! Kenny attention Wingo ! C'est le dernier virage ! PNC au port ! Attention ! Oui qualifié ! Hop là ! Kenny qui passe premier sur celle-là ! Onutrem ! Onutrem et Wingo ! Il y a Onutrem et Wingo ! Qui va être éliminé alors ? Stratuke je pense que ça va être élimination ! Drago qui passe ! C'est éliminé ! Le prochain soir ! Bichard ! Probablement ! Oui ! Oh la vache ! Bichard ! On a entendu hurler ! Il a été attrapé pourtant ! Ça aurait pu être catastrophique pour lui ! Tout à fait ! Et là je pense qu'on va voir la finale ! Il y a des chances que ce soit une finale mon cher Adrien ! Tout à fait ! Il y en a donc deux personnes du FC Fleurs ! Oui ! Étonnant ! Qui a fait le top 1 juste avant ? Je ne me souviens plus dans ta poule ! Dans ta poule ! Dans ta poule ! Merde c'était qui ? Je ne me souviens pas ! Merde je ne sais plus ! Je ne me souviens plus ! C'était l'attrape-queu ! Je crois que c'était l'équipe de Tita et Nico ! Tita et Nico ! Non c'est pas la finale ! Ce n'est toujours pas une finale ! C'est un jeu horrible ! Pas terrible effectivement ! Je déteste ce jeu ! Le but est de rester le plus longtemps possible dans la zone que vous voyez en jaune ici ! La zone dorée ! Sauf que ? Sauf qu'il y a plein de choses qui t'empêchent de rester dessus ! Tu tombes en bas et tu recommences ! En fait il n'y a absolument aucune plateforme stable ! À part les balançoires peut-être ? Et encore ! Les balançoires ne sont pas tout le temps dedans ! Enfin c'est un peu compliqué en vrai ! Qu'est-ce qu'on va regarder ? Kenny j'aimerais bien en vrai ! Regardez voilà ! Vous voyez le pourcentage qui monte ? Ça c'est la bonne strat ici ! En vrai c'est pas mal ! Et là voilà ! Ils ont la très bonne strat ! Et là t'attends ! Bah non ! Ah ! T'es expulsé au bout d'une rotation c'est ça ? Non je crois qu'ils sont ré-expulsés dessus en fait exprès ! Et il n'y a que 5 qualifiés ! Oui que 5 qualifiés ! Oh Kenny est très bien ! Ils sont très bien ! On va aller très vite ! Tac et Kenny vont faire partie des deux premiers qualifiés c'est sûr ! Attention ! Attention c'est parti ! Panorayou, Kenny ! Fleur de Lotus ! Qui vont être les deux suivants ! Qui vont être les deux suivants ! Oh Wingo et Unutrem ! Pour l'instant ils ne sont pas de temps ! Unutrem qui est qualifié ! Et Drago ! Oh il était à 99% ! C'est horrible pour lui ! J'aimerais pas être lui IRL ! J'aimerais pas être lui actuellement ! Just Schialing ! Il passe en Just Schialing ! Et alors petite finale ! Là c'est sûr ! 5 qualifiés ! Tout à fait ! On est bientôt en finale aussi ! Juste après le prochain jeu ! Il y a des chances ! Donc ça va suffire ! Je rappelle qu'il y a 3 games ! Là c'est la deuxième game actuellement ! Exactement ! Alors peut-être le top 1 d'Unutrem ! Ça va dépendre de la finale ! Unutrem ! Kenny qui est passé aussi ! Tout à fait ! Kenny qui est passé ! C'est vrai ! Ils auraient bien besoin d'un top 1 ! Et c'est la grimpette ! C'est la grimpette ! Et donc c'est la première map de Fall Guys ! Le but est de monter tout en haut et d'attraper la couronne ! Le premier ! La map du trailer ! Tout à fait ! La map du trailer de Fall Guys ! Ce jeu ! Quand on avait vu le trailer on s'était dit OMG les amis ! Et en plus ils sont tous sur la même ligne ! Onutrem ! Ils sont tous sur la même ligne ça c'est cool ! Bah à 5 oui ! Ok ! Le vrai truc c'est de passer à droite ! En vrai ! Alors ! Kenny qui prend un chemin un peu différent ! Attends ! Attends ! Moi à mon avis il a faut regarder Onutrem je pense ! Oui Onutrem ! Par contre là ils sont que deux ! Et du coup ils poussent les plateformes plus lentement ! Mais regarde là-bas ! Effectivement là-bas ! Ça m'a l'air bien ! Ça m'a l'air bien ! À mon avis Tac qui va être très bien ! Oh oh ! Kenny ! Kenny ! Ça m'a l'air très chaud ! La moindre erreur peut être fatal ! Tatatatatatata ! Attention ! Oh ça va se battre entre Onutrem et Tac ! Entre Onutrem et Tac ! Entre Onutrem et Tac ! Attention ! Ils sont quasiment au même stade ! Oh ça c'est gonflé je pense que Tac est mieux ! Oh attention Onutrem ! Onutrem va-t-il pouvoir faire le tâmpa ! Et c'est fait ! Onutrem ! Le FC Fleur qui fait le tâmpa ! Oh Onutrem ! Incroyable ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Des points dont ils avaient bien besoin ! Qu'est-ce qu'il est fort Onutrem ! Oh c'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il est fort ! On peut passer Michel ! Il a le poids de son équipe sur les épaules, bien joué à lui ! Alors de mon côté ce n'est pas la finale mesdames et messieurs mais il y aura 4 éliminés pour ensuite je pense aller en finale parce qu'ils ne sont plus beaucoup, ils sont une quinzaine on voit Gaspo, on voit Moment, on voit Slide, on voit Rivenzi, on voit Leak il y a beaucoup de gens, Gaspo, D7, je crois que toute l'équipe de Gaspo est en vie On a Marcotte, Tanero, Fitz Rivenzi vient d'être éliminé en ternier malheureusement Juste avant le temps Rivenzi quel dommage Ah malheureusement Rivenzi Tanero, Marcotte, Leaf Donc on a au moins D7 D7 et Gaspo qui sont en effet ensemble Slide par contre est tout seul, il a perdu ses deux teammates c'est-à-dire Gotaga et Mikalo RIP RIP dans la paix en effet et je pense que Gameward ils sont deux à mon avis Tout à fait C'est la finale C'est la finale, ça coule le Jarbotron Ça coule donc les tuyaux Les tuyaux, les rouleaux, Jason Derulo Jason Derulo Jason Derulo Avec bien évidemment donc le mucus qui monte Le mucus qui monte Et les rouleaux qui s'accélèrent Qui vont de plus en plus vite Donc absolument terrible Bon bah allez hein Allez C'est parti C'est parti Je pense que ça va jouer un peu agressif en vrai Ils sont assez nombreux je trouve Pour une finale comme celle-ci En fait Est-ce qu'ils ont besoin de jouer agressif ? Est-ce que ça va pas juste se gêner ? Personne n'a jamais besoin de jouer agressif mais Ouais non mais je veux dire Mais pour le plaisir Est-ce qu'on a besoin de voir de l'agressivité pour voir le premier Moi j'en ai besoin personnellement Le premier éliminé Je comprends Je comprends Antoine je comprends J'en ai besoin I need it Énorme Énorme Regardez le regard concentré de Momanus Tout à fait Momanus Momanus actuellement sur votre écran mesdames et messieurs Pour l'instant aucun éliminé Faut que ça se tape un petit peu dessus je pense Je pense que je vais lancer ma chaussure sur quelqu'un Histoire de se déconcentrer Sachant Sachez que donc là Il y a pool 1 et 2 en même temps Et 3 et 4 en même temps Donc en gros Toutes les games qu'on voit C'est toutes les games qui ont lieu Il n'y a aucune game qui se fait en secret Donc toutes les finales qu'on observe C'est vraiment toutes les finales de l'asile Il n'y a que deux lobbies en cours de jeu C'est pool 1-3 et 2-4 Je crois de mémoire 1-4-2-3 Pour l'instant il se passe R Il y a R Il y a R Mais le mucus monte Le mucus monte au fur et à mesure On va à mon avis commencer à avoir des petites glissades Parce que quand même Au bout d'un moment il y a de moins en moins de place Attention le fait de se jeter est assez dangereux A ce stade ça va Il se jetait sur le fait T'as les murs qui viennent et ça peut te protéger Ils peuvent te protéger tranquillement Au moment où il prend tous les risques Bien joué et là ça va vraiment de plus en plus vite Ça commence à donner le gerbillon mon cher Adrien Désolé Le jeu est comme ça C'est ainsi fait Il peut ressauter Fitts qui est éliminé Il est tombé dans la gélatine La gélatine Le mucus qui commence à éliminer du joueur Avec Moment bien sûr qui Est encore en vie Mais regardez ça joue très très proche du mucus Alors c'est vrai que des fois nous en mode spectateur On voit un petit peu On a un petit peu de délai sur les vrais déplacements des joueurs Donc même si on les voit toucher le mucus Parfois c'est pas forcément le cas Mais pour l'instant ça va Ça va et toi ? Ça va bien merci Super Bon bah écoute pour l'instant tranquille Ouais 1 sur 8 2 sur 8 D7 qui vient de tomber Malheureusement D7 effectivement Je rappelle que c'est une finale Mais là en fait Il n'y a tellement plus trop d'espace Et ils sont encore très nombreux je trouve Ouais 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 Attention Pour l'instant vraiment Moi ça me stresse de regarder ça Il va falloir commencer à grab Oh la 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 Liloula 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 Le président brésilien Attention Oh Gaspo Monster Slide Éliminé Oh ils ont été 3 à se faire éliminer Waouh ils se sont fait défiaquer Sur un seul move Il ne reste plus que 4 personnes Tanero au moment Leaf Marcotte Leaf et Marcotte Que des bons joueurs de Fall Guys Et des joueurs qui ont bien besoin Mais ça tu vois c'était le spec mode Ouais ouais mais j'aime bien justement Ça nous fait Ça nous fait vibre Moi je vibre là En full vibration Full vibring Just vibring Just vibing Bon là c'est tranquille Évidemment quand le mucus met du temps à arriver Vous avez les obstacles qui aussi arrivent Au dernier moment Et justement moment Éliminé Il ne reste que Tanero Leaf Et Marcotte Oh la la Tanero Leaf Et Marcotte C'est Marcotte C'est Marcotte qui gagne C'est Marcotte qui gagne À la frame À la frame Juste à côté de Leaf Qui ne fera pas le top 1 5 points attrapés Pour ces joueurs incroyables Oh la 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 On passe chez toi Antoine Bien sûr 12 qualifiés chez moi Il y a Drago Kenny Stream Nujau Tita Jean-Michel Loeb Je ne sais pas de qui il s'agit Mercuro Jimmy Boy The Gill Gill bien sûr Qui est la Keolis Fleur de Lotus Et Fan de Ryu Tac Qui est encore là bien sûr Tout à fait Tac très fort Tac très très fort Tac puissant Tac solide Solide Folie médiévale Une course Ah j'aime bien Sympathique J'aime bien parce qu'il y a des gens Qui essayent de faire des cuts Ils n'y arrivent pas Ils meurent J'aime bien Et là c'est des ventilateurs Donc ça peut être assez terrible Faire attention Tout à fait T'as des variantes Là t'as des ventilo Bro Allez c'est parti C'est Tipar Et là tu sais que c'est Tipar Et là tu sais que c'est Tipar C'est la dernière game Oui mais oui Tout à fait c'est la dernière game Mais pas la finale C'est la dernière game Mon cher Antoine On va suivre un petit peu La dernière game de Fall Guys De toute la Zilade On va suivre un petit peu Titi tu tu le Père Noël C'est la dernière game de la Zilade Oui oui tout à fait De toute la Zilade De Fall Guys C'est terminé Dernier lobby Après c'est fini Et voilà Et voilà Les ventilateurs c'est plus compliqué Je dois admettre What the fuck les amis Mais il s'agirait d'ouvrir Le jeu avant de lancer la Zilade C'est un ajuste horrible Oh la la Oh par contre Tu voulais passer sur les premiers Antoine Oui pardon Excuse moi Je voulais voir le spectacle On a donc Keolis Oh Odutrem qui vient de tomber Sur la gauche Et ben voilà Comme eux justement Exactement la même chose Oh la 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 Ça grille un petit peu Qui est tout devant là-bas C'est qui ? C'est qui ? Au secours Au secours Keolis C'est Keolis qui est devant Avec sa médaille de Oh doucement quand même Et non il se tombe Ce qu'il faut faire C'est passer d'un pont à l'autre Attends qui va se qualifier En premier Faut pas y aller tout droit Faut aller Ça va être Jean-Michel Loeb Ça va être Jean-Michel Loeb Il passe Mercuro Jimmy Boy Plus que 6 places seulement Attention Onutrem éliminé c'est sûr Fadorayouk et de stream Nujak et Olys Fleur de Lotus Et le dernier sera Peut-être Onutrem Mais regarde il l'attrape C'est normal Il est obligé de le faire Onutrem qui va passer Ça sera Onutrem Onutrem qui se caline Ça sera Onutrem Oh la vache Oh la la Ça s'insulte là-bas Et oui parce qu'il a été attrapé Oh la 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 J'adore Ça Ça Merveilleux Ça a mal parlé dans la zylade C'était terrible Vous avez peut-être pas entendu Ça a mal parlé effectivement Tout à fait Exceptionnel Onutrem encore en laisse Une possible finale Tout à fait 9 joueurs On a quand même Tak, Kenny Onutrem Il y en a d'autres aussi que j'ai vu Mais franchement Que du beau jeu Du beau jeu Fall Guys Sur la deuxième phase de pool Et encore cette finale Oh non de merde Non non c'est pas mal en vrai C'est une finale qui est assez tendue Je trouve Mais effectivement on regrette L'absence d'Hexagone Après la fonte des glaces C'est un peu l'hexagone Mais bon Moi j'aime pas Moi j'aime pas Je te le dis cash mon ami Ouais Ok on va focus un peu Onutrem Pour notre storytelling bien sûr Bien sûr Onutrem Onutrem En vrai c'est assez risqué en vrai Ah ouais 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 Il y avait un gros espace Entre les deux plateformes Et il l'a pris un peu tard Mais c'était ce qu'il fallait Effectivement Tout à fait Tout à fait Ok Pour l'instant encore une fois Personne se touche Personne ne met les mains Onutrem Concentré Ça va aller Ça va aller Bon pour l'instant le début c'est toujours un peu mou C'est généralement quand ça monte Et que ça va de plus en plus vite Où là c'est On s'emmerde Très compliqué Oui Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi On s'emmerde On s'emmerde un peu Très important 51 000 51 15 euros Ouais mais pour le gagnant C'est 45 000 je crois Quelque chose comme ça Tout à fait 45 000 euros pour le trio gagnant 15 000 chacun Pour l'instant ils sont tous au même endroit Personne ne décide de jouer Désolé pour la cam spectateur Mais on fait ce qu'on peut Vous savez ça change de côté Ah oui vous savez C'est un petit peu compliqué Je fais de mon mieux Je suis un petit peu au Nutrem Non tu es Antoine Daniel Merci beaucoup Jean-Michel Loeb éliminé Jean-Michel Loeb Tout à fait Tout à fait Tout à fait Éliminé Éliminé à ce stade de la compétition C'est médiocre C'est minable C'est dommage C'est dommage C'est juste DMG C'est DMG Attention c'est très dangereux Kenny qui est tombé Kenny éliminé Il est dégoûté Kenny éliminé Keolis et Mercuro sont tombés également Kenny qui a fait un geste de dépitement Terrible Kenny même plus capable de faire top 2 maintenant De dépitement Tout se perd Tout se perd Tout fout le corps décidément Alors qu'on voit Regardez ce close up sur Onutrem Ils ne sont plus que 5 Le focus sur le visage Regarde ça Regarde ça Le zoom Zoomez plus Vraiment Zoomez le plus que vous pouvez Vraiment Sans le déconcentrer Bien sûr Evidemment Il ne faut pas qu'il le sache Onutrem Ils ne sont plus que 2 Ils ne sont plus que 2 Onutrem et TAC Et TAC Ils sont 2 très grands joueurs Est-ce qu'il va y avoir agression ? Moi ça ne m'étonnerait pas que TAC parte à l'agression Attention Je pense qu'il va y avoir un grave Oulalalalalalala Deuxième tampon Onutrem C'est exceptionnel C'est quoi son nom ? Incroyable Incroyable Attends juste quel est son nom ? Onutrem Quel est son nom ? Onutrem Félicitations Onutrem du FC Fleur Exceptionnel joueur Et ça veut donc dire que le FC Fleur fait 1 sur Worms 3 sur Age of Empire et 1 sur Fall Guys Donc à mon avis ils sont premiers de leur pool Bizarre l'ambiance quand même Bizarre très bizarre Bizarre l'ambiance L'ambiance est très bizarre actuellement sur la Zilad Je pense qu'ils sont premiers de leur pool mon cher Antoine Ohlala extraordinaire Incroyable C'est incroyable En plus sur Apex hier Sur Apex hier Ponce a fait un top 2 je crois L'équipe a fait un top 2 Putain mais ça Là même si foire Hot Wheels Parce que Hot Wheels ils sont un peu moins forts que les autres Même un joueur comme Wingo quand même Il est trop fort Il est trop fort mais Ponce et Onu sont un peu en dessous Mais ça veut dire qu'en sauvant les meubles sur Hot Wheels Et en faisant genre un 5 ou 4 Il pourrait être seed 2 de la pool voire seed 1 On sait jamais Extraordinaire C'est quoi son nom le mec qui va faire le top 1 là ? Onutrem Onutrem C'était juste pour être sûr Tout nu pour Onu Effectivement Tout nu pour Onu bien sûr Hashtag tout nu pour Onu Hashtag tout nu pour Onu Onutrem La régine avait pas noté c'était Onutrem son nom Onutrem le nom de la personne Si jamais Voilà Donc pour l'instant Ponce seed 1 c'est réel C'est fou C'est juste réel C'est bizarre Moi je trouve ça vraiment bizarre Wingo Pour l'instant c'est un peu bizarre Probablement du cheat Mais on va checker les VOD Les replays Bien sûr Evidemment Hashtag tout nu pour Onu Hashtag tout nu pour Onu Donc bien joué Incroyable Incroyable On a vécu 2 points 2 des émotions Et pourtant il y a Ponce dans l'équipe Et pourtant Mais je l'ai pas vu beaucoup en finale Je l'ai pas vu beaucoup en finale Mais tout court Antoine Bah écoute Mais bon écoute Une équipe c'est 3 joueurs C'est 3 joueurs Et c'est le support moral En l'occurrence surtout 2 mais Surtout 2 mais Arrêtons un petit peu Non on l'adore Il est très là en support moral Bien sûr On est très heureux de l'avoir là bien sûr Mesdames et messieurs On va passer à Apex Legends Mais juste avant on va faire une petite pause Alors le classement De la fin de ce qui s'est passé sur Fall Guys Ca va mettre un peu de temps Probablement même après Apex Peut-être même à la fin Avec Hot Wheels au global On va essayer d'avoir le classement Final avant Hot Wheels Enfin Actualiser histoire de voir ce qu'on joue sur Hot Wheels Mais on est pas sûr de pouvoir le faire Ne vous inquiétez pas Les admins sont à donf là-dessus C'est ce qu'on essaye de focus Soyez indulgents avec les admins On essaie de faire le max On se retrouve après 10 minutes de pause Sur la ZILA 2022 A tout de suite pour Apex Legends Suppose Mr. Grimes Had tried another approach On a fait un peu de temps On a fait un peu de temps